Musique Le vote du projet de loi sur la délégation Le vote du pouvoir de légiférer des lois par voie d'ordonnance de la part des députés au président de la République s'est tenu ce jour à l'Assemblée Nationale. 95 sur les 102 députés présents à Simbasas ont voté pour la légifération des lois par voie d'ordonnance au président de la République. Musique Le recours d'un collège d'Ambapuénia, un service traiteur pour l'approvisionnement en nourriture de l'établissement lors d'une cérémonie, a causé une intoxication alimentaire d'une cinquantaine d'élèves, d'après le rapport du ministère de la Santé. Musique Et puis la corruption au niveau de la circulation routière prend de l'ampleur dans le pays et donne une mauvaise image aux yeux des étrangers, selon le directeur général de l'Agence de transport routière. La sanction pour les corrompus est l'emprisonnement, non pas le retirement des permis, selon la loi. Musique Pour terminer à l'étranger, la Cour pénale internationale de ces pays tient ce jour une audience sur la demande du procureur de maintenir une détention de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, dont la mise en liberté a été suspendue malgré son acquittement il y a plus de deux semaines. Musique Encore une fois, vous avez choisi TV+, Madagascar, et vous avez bien fait. Bienvenue à tous. Actualité politique pour commencer le vote du projet de loi sur la délégation du pouvoir de légiférer des lois par voie d'ordonnance de la part des députés au président de la République. C'est tenu ce jour à l'Assemblée nationale. 95 sur les 102 députés présents à Timbazaz ont voté pour la légifération des lois par voie d'ordonnance au président de la République. Six députés Tim ont pourtant été contrés, un autre député n'a donné aucun avis. Les députés sont entrés ce jour dans le vote du projet de loi sur la délégation de pouvoir au président de la République de légiférer par voie d'ordonnance. 95 députés sur les 102 présents ont voté pour. Les six députés Tim présents ont pourtant été contre ce vote et un autre député n'a donné aucun avis. Pour les députés qui ont accepté de voter en faveur de la délégation de ce pouvoir de légiférer au président de la République, de dire que donner ce pouvoir au président de la République ne devrait poser aucun problème. C'est du devoir des députés de le faire afin d'éviter un vide institutionnel après la clôture de leur mandat ce mardi, selon le député Citejadzina Sounièkou. De leur côté, les six députés Tim présents lors du vote ont décidé de voter contre. Ils ont préféré voter contre selon leurs explications car les contours de ce projet de loi sont flous. Ni l'objet ni la limite du pouvoir du président de la République qui sera à la fois exécutif et législatif ne sont inscrits dans ce projet de loi, selon la députée Maître Antsharazaf Manatsu. Le projet de loi apportant modification de certains articles sur la loi organique qui va gérer les élections législatives a aussi été voté par la Chambre basse à Timbazaz ce jour. La collaboration entre la Banque mondiale et l'État malgache dans le domaine des mines est historique selon le représentant de la Banque mondiale qui s'est entretenu avec le ministre des Mines et des Ressources stratégiques ce jour. La Banque mondiale a voulu savoir la position du gouvernement malgache dans l'initiative de la transparence de l'industrie extractive. Le domaine de l'extraction minière doit faire l'objet d'enquêtes approfondies pour que la production minière ait un impact positif sur la vie de chaque ménage. L'extraction de ressources minières existe bel et bien à Madagascar, mais l'impact n'est pas ressenti au niveau de chaque ménage, selon le ministre des Mines et des Ressources stratégiques. L'État malgache prévoit donc d'effectuer des recherches approfondies pour mieux déceler le problème des mines et ressources stratégiques à Madagascar. Des mesures fermes doivent être à l'issue de cette enquête pour que la production minière ait un impact positif sur l'économie. La Banque mondiale est un partenaire historique depuis des années dont le domaine des mines a annoncé l'émissaire de la Banque mondiale. Plusieurs activités en cours sur le plan technique dans ce domaine ont été discutées avec le nouveau ministre, a-t-il annoncé. La Banque mondiale est un partenaire historique de Madagascar dans le domaine des mines. On est venu rencontrer M. le ministre, le féliciter et puis écouter un peu les orientations qui se présentent, même s'il est un peu tôt, sans doute pour être très précis. Mais on a aussi quelques activités en cours de soutien sur des points techniques dans le secteur. On voulait aussi présenter ces travaux en cours. Et bien sûr, on est venu aussi demander un petit peu la position du ministère, du gouvernement sur l'initiative pour la transparence des industries extractives. Et on a été un petit peu rassurés sur l'engagement de l'État sur cette initiative. Et on espère que cette suspension temporaire va être levée rapidement. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, ainsi que le représentant de la Banque mondiale, se sont entretenus dans le domaine des mines ce jour. Le retour de Madagascar dans la plateforme Haiti a également été discuté. Je vous disais en titre le recours d'un collège d'Ambatoubouni à un service traiteur pour l'approvisionnement en nourriture de l'établissement. Lors d'une cérémonie a causé une intoxication alimentaire d'une cinquantaine d'élèves. D'après le rapport du ministère de la Santé, face à cette situation, le ministère de la Santé a mis en conformité des gargottiers et des traiteurs. Les contrôles sont obligatoires. Des contrôles vont donc être effectués selon les explications avec Mametine Angebloul sur les images d'Oméga Aranevton. 51 élèves de 3e dans un collège d'Ambatoubouni ont été admis au centre hospitalier de district de niveau 2 de la ville, après avoir consommé des aliments servis lors d'une cérémonie de présentation de vœux. 5 d'entre eux sont encore sous surveillance médicale, d'après le rapport du ministère de la Santé. En effet, le collège avait recours à un service traiteur pour la cérémonie. D'après les enquêtes effectuées, le service traiteur en question ne possède pas d'autorisation des autorités sanitaires de la localité. De ce fait, il y a une possibilité qu'il n'a pas suivi les normes et les réglementations en vigueur. Le traiteur a donc été suspendu de ses activités sans exclure des sanctions suivant la gravité de l'intoxication alimentaire. Face à ces cas d'atteinte digestive plus ou moins sévère, le ministère de la Santé doit préciser qu'il est désormais obligatoire que tous les gargotiers et les traiteurs doivent se conformer aux normes. Les gargotiers et les traiteurs ne doivent pas exercer, sans avoir obtenu, un certificat de consommabilité et un certificat d'immatriculation. Des contrôles seront effectués par les agents du ministère. Le ministère de préciser que les formations en matière d'hygiène et les respects des normes de qualité seront dispensées aux gargotiers, toujours pour améliorer la qualité de service de ces derniers. Jusqu'à ce jour, près de 1000 gargotiers ont déjà bénéficié de formations y afférentes. Sports 9 équipes Magache participeront à la Coupe des clubs champions de l'Océan Indien de Volleyball qui aura lieu du 3 au 10 février. Ce tournoi aura lieu à Madagascar au Palais des sports et de la culture de Mamassen. Cette participation des équipes championnes de Madagascar au tournoi des zones 7 de l'Océan Indien lui permettra d'améliorer leur performance et d'élargir leur champ de vision d'après le président de l'équipe GNVB ou Gendarmerie Nationale Volleyball. Pour cette équipe, les préparatifs ont déjà débuté. Après le championnat de Madagascar de Volleyball, la CCCOI verra la participation de 5 zones de l'Océan Indien qui sont Madagascar, Maurice, Rodrigue, Comore et les Seychelles. Direction dans le sud de Madagascar, la famine au guérir dans la partie sud de Madagascar, plus précisément dans la région d'Andjou, qui est le quotidien des habitants. Depuis le début de cette semaine, on compte 2 à 3 victimes selon les propos des natifs de la région. Depuis toujours, la partie sud de Madagascar est connue en insuffisance alimentaire, dont la famine ou encore qu'errer. Le problème persiste jusqu'à présent et s'aggrave de plus en plus selon les natifs de la région d'Andjou et dans la partie sud de Madagascar. La famine est due au climat dans cette région. La plupart du temps, la sécheresse prédomine et entraîne les dégâts qui finissent par détruire toutes les plantations. Il ne reste plus que les raquettes, qui sont les restes à manger, mais ils commencent à disparaître actuellement selon toujours les propos. Le début de cette semaine, des précipitations ennixées ont été à bord sur place. Ces pluies torrentielles ont tout de suite ravagé les restes des plantations, à savoir les haricots, le manioc et tant d'autres. Il ne reste plus rien à présent selon les dires du représentant de la région. On achète le riz à mille arrière le capot qu'actuellement. En clair, la situation est réellement plus alarmante. Face à cela, les représentants de cette région font appel au responsable étatique d'agir afin de combattre le fléau spécialement au président de la République. À part la famine, l'insécurité renne également dans la partie sud de Madagascar. La semaine dernière, une attaque des Dahals a été survenue dans les districts de Beninch, région d'Atzimouanjéfan. Les Dahals ne contentent plus de voler les bétails, mais dérobent tous les objets valeureux d'après les explications. Les éléments des forces de l'ordre ont âgé pour lutter contre cela, mais les Dahals sont plus forts qu'eux. C'est une situation inévitable et incontrôlable selon les propos des habitants dans les zones rouges en insécurité. Pour conclure, les représentants de confirmer que la situation dans le sud se révèle être un cas d'urgence. Dans le reste des actualités, la corruption au niveau de la circulation routière prend de l'ampleur dans le pays et donne une mauvaise image aux yeux des étrangers selon le directeur général de l'agence de transport routière. La sanction pour les corrompus est l'emprisonnement et non pas le retirement des permis selon la loi. L'ATT avec le Bianco et les forces de l'ordre collaborent ensemble cette année pour réduire le taux de corruption sur la circulation. La déclaration lors de la cérémonie de clôture du 10e anniversaire de l'ATT. C'est un reportage signé fin de scène et la menacasse sur les images de Arfidira Kutmanal. Au niveau de la circulation routière, la corruption demeure habituelle pour les polices routières et les transporteurs. Le mode de corruption sur les routes prend de l'ampleur dans le pays et rend non fiable le travail des agents de circulation malgache selon le directeur général de l'agence de transport routière, ATT. Une fois non réglementé, il suffit juste de payer quelques sous aux policiers de la route pour continuer à circuler son problème après. Ce geste est déjà connu partout dans le pays. La corruption figure aussi dans les services des examens d'obtention de permis de conduire dans le pays. Certains gens ne sont pas qualifiés à être conducteurs, mais en donnant des dessous de table aux responsables, ils obtiennent leur permis de conduire. Par conséquent, le secteur des transports non réglementaires et l'existence de corruption routière provoquent les accidents de la route. Les corrompus dans tous les domaines seront condamnés à de l'emprisonnement selon la loi même. Le retrait des papiers ou de permis de conduire ne suffit plus pour ce genre d'actes, explique le directeur général de l'ATT. A partir de ces débuts de l'année, l'ATT, le Bionco et les forces de l'ordre vont lutter ensemble contre la corruption sur les routes. Le travail de vérification des transporteurs par les policiers de la route sera donc sévère. La cérémonie de clôture du 10e anniversaire de l'ATT a été marquée avec les représentants de toutes les coopératives de transport terrestre dans toute l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Actualité internationale maintenant. Nouvelle audience de Laurent Gbagbo et de Charles Blegoudé, ancien chef du mouvement des jeunes patriotes concernant l'éventuelle mise en liberté de ces deux hommes. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a été acquitté le 15 janvier par la CPI. La mise en liberté avait été suspendue après que l'accusation a fait appel. France 24. Alors ce matin, on a eu droit à trois heures de débats juridiques très pointus sur des questions précises qui portent toutes sur la libération. Une libération immédiate et sans condition, c'est ce que demandent les avocats de Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé qui s'appuient sur le droit international et sur les droits de l'homme. Et puis, une libération conditionnelle, sous condition, sous restriction, c'est ce que demandent le procureur et les représentants des victimes. Ils estiment que les deux acquittés pourraient prendre la fuite dans les prochains mois. Puisqu'il faut savoir qu'il y a parallèlement à cette procédure, une procédure, un appel sur l'acquittement que le procureur, que cet appel pourrait prendre plusieurs mois avant d'être examiné sur le fond et qu'une décision soit rendue. On parle de 12 à 18 mois. Et donc, le procureur estime qu'il pourrait prendre la fuite et ne pas venir, revenir à la cour assister au verdict final. Voilà, c'était des débats très juridiques, très pointus. Il n'y a pas encore de décision, évidemment, parce que l'audience se poursuit toujours. Et il y a actuellement une audience qui est à huis clos où on débat des questions de logistique, de quelle façon les deux acquittés vont pouvoir sortir de prison et dans quelles conditions. On en est là des débats. L'audience à huis clos se poursuit actuellement à la haine. Alors, il ne faut pas oublier que Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet, c'est ce que m'indiquait une personne du greffe, c'est qu'ils ne possèdent pas de papier. Donc, ils ne peuvent pas simplement sortir de la prison et puis être comme ça mis en liberté. Ils seront sous la responsabilité de la cour. Ils devraient rejoindre un autre État. On sait que pour Laurent Gbagbo, eh bien, la Belgique a été demandée. La Belgique où réside sa seconde épouse. Pour Charles Blégoudet, c'est apparemment plus compliqué puisque la Belgique a refusé qu'il puisse venir sur le sol belge. Donc, il pourrait être transféré dans un autre État. Il y a plusieurs demandes qui ont été faites à des États européens. Ça serait dans un premier temps. Après, tout dépend de la décision qui sera rendue, est-ce que ce sera une libération pleine et entière ou une libération sous condition ? Si c'est une libération pleine et entière, alors les deux acquittés pourront se rendre ensuite dans l'État où ils souhaitent résider. Si c'est une libération sous condition, on sait déjà que le procureur a demandé certaines mesures comme par exemple une restriction à la liberté de mouvement. et les juges pourraient décider qu'ils ne peuvent pas quitter la municipalité où ils résideront et d'autres mesures pourraient être imposées par la Chambre, comme par exemple des restrictions à la prise de parole publique, notamment pour tout ce qui concerne cette affaire. Mais pour l'instant, on en est là. L'audience se poursuit à huis clos. La décision est toujours attendue. On ne sait pas à quel moment cette décision sera rendue. C'est assez flou. Donc on ne peut pour l'instant que spéculer, mais la décision est toujours attendue. Point final de cette édition. Très bonne soirée. A tout ce revoir. Sous-titrage ST' 501